... Bonjour à tous. Merci d'être venus cet après-midi rendre mémoire, hommage à Victor, un jeune homme parti trop vite à 17 ans. Il fait partie de la section athlétisme dont je suis le président, dont beaucoup de jeunes ici présents ont mis les choses en place cet après-midi. Voilà, il va nous manquer à tous. Je voudrais qu'on applaudisse ces jeunes qui ont tout mis en place ces derniers jours. Ça leur donnera du courage. Ça leur donnera du courage pour venir s'exprimer. C'est pas facile. Merci à tous. Dans notre communauté du lycée de Borda, la mort de Victor a soulevé beaucoup d'émotions. La stupeur, le désarroi, l'indignation, la colère et parfois même la haine. Mais surtout beaucoup de tristesse. Elle soulève aussi cette question. Que pouvons-nous faire face à l'irréparable, face à l'inacceptable ? Je crois que la réponse est ici aujourd'hui. Nous pouvons offrir à Victor et à tous ceux qui restent le meilleur de notre humanité. Notre solidarité, notre compassion, notre fraternité et notre amour. Ensemble aujourd'hui, nous accompagnons la mémoire de Victor. Ensemble, nous partageons notre peine, mais aussi notre espoir d'un monde meilleur, sans barbarie, sans violence, sans haine. Gandhi disait, la haine ne tue toujours. L'amour ne meurt jamais. Il disait aussi, la non-violence ne se réalise pas par là mécaniquement. Elle est la plus haute qualité du cœur et elle s'acquiert par la pratique. Pour toi Victor, je choisis de m'engager sur le chemin de la paix, de la tolérance, de la fraternité et de l'amour. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maëva, je connais Victor depuis que j'ai 3 ans. Je faisais de l'athlétisme avec lui. On vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour rendre cet hommage à Victor. Je vais vous exposer le déroulement de ce rassemblement. Dans un premier temps, nous allons tous prendre la parole afin d'évoquer des souvenirs ou bien des anecdotes avec Victor. Puis nous ferons une minute de silence. De plus, un lieu de dépôt de fleurs, bougies vous sera présenté. Enfin, un lâcher de ballons est organisé. Pour conclure, tous ceux qui voudront poser des questions ou intervenir, ce sera la fin de l'hommage pour Victor. Merci. Applaudissements La toute première bêtise que j'ai faite, je l'ai faite à Victor. On était à la sieste dans le dortoir de la maternelle. Les lits, ils formaient un cercle. Donc on s'est levés avec les copains de l'époque et on a couru comme sur une piste d'athlétisme. Ça a toujours été un bon souvenir. Quand la dame est arrivée, on a sorti dans nos lits pour faire comme si on dormait. J'ai jamais compris comment elle a fait pour nous voir. C'est mon premier souvenir. Mon dernier souvenir de Victor, c'est celui du dernier entraînement d'athlétisme qu'on a passé ensemble. Il était stressé, donc je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il avait oublié sa montre. Moi, je l'oublie tout le temps, donc ça m'a fait rire. Victor, il était passionné par l'athlétisme. Il voulait être irréprochable et il l'était. Merci. Applaudissements. Salut. C'est avec un grand regret que, très bonnellement, et j'insiste sur ce terme, lundi matin, au cours d'un bon jour de routine, j'ai appris la disparition de Victor. Une disparition dans des circonstances qui, elle, n'avait rien de banal. Un excès de violence qui ne ressemblait en aucun cas à Victor. Je m'appelle Noah et Victor est rentré dans ma vie quand nous étions en classe de moyenne section. On a ri ensemble, on a joué ensemble, mais surtout on a grandi ensemble. J'ai connu les parties de foot dans lesquelles on s'est tous deux découvertes et une ambition d'être les meilleurs. J'ai connu son extension capillaire qui lui a donné une mèche fantastique et mémorable. J'ai connu les anniversaires au Quick, auxquels ont entraîné nos parents pour y aller plus tôt et pour les quitter plus tard. Et enfin, j'ai connu son départ, qui affecte tous autant que nous sommes. Du simple lecteur de presse, aux camarades de classe, aux enseignants, à ses proches et surtout à sa famille. Victor, tu nous manques à tous. Je conclurai en citant le grand Jacques qui rappelle que ce sont ceux qui restent qui se retrouvent en enfer. Je vous remercie de votre écoute. Bonjour, on se présente, on est à la classe de Victor. Aujourd'hui, nous sommes tous présents, certains en sont pas, mais sur les terrains de sport, pour Victor, pour lui rendre hommage. C'était quelqu'un de joyeux, de drôle, toujours envie de faire rire les autres, un petit clown quoi. Présent pour ses amis, dans les bons comme dans les mauvais moments. Toujours à nous encourager lors du 2x600 au lycée, tout le monde connaît ça. Son style décalé, mais à la fois grave stylé, nous faisons tous chavirés. Tous les matins, tu n'étais jamais à l'air, mais pourquoi ? Parce que monsieur attendait toujours ses colis, que ce soit vêtements ou chaussures, pour pouvoir les mettre directement juste pour faire le beau gosse. Mais depuis lundi, cela ne reste que des souvenirs. Tu es installé en vide dans notre classe, toujours à espérer te voir passer la porte. Malgré ton absence, tu es toujours avec nous, et tu le restes à tout jamais. Merci. 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 Je t'aime mon frère. Bonjour. Je n'avais pas prévu de parler, du coup, mais je vais vous lire quelque chose que j'avais écrit lundi soir. Victor, personne ne le détestait au final, parce que certaines personnes auraient pu juger sur des choses qu'il a fait ou quoi, mais il n'a jamais rien fait de détestable, d'horrible. Et moi, j'ai toujours su juger sur qui il était vraiment et pas sur ce qu'il avait fait. Et moi, lundi, j'ai l'habitude de toujours regarder les choses difficiles pour moi. Et là, j'ai pas réussi. Je me suis effondré. Et j'arrive pas à réaliser. Vraiment pas. Et ensuite, dans la journée, vers le soir, oui, vers le soir, j'ai réalisé que Victor, il m'a toujours apporté du sourire et rien d'autre. J'ai jamais une seconde de tristesse ou de colère, jamais rien de tout ça, que de la joie. Et du coup, j'avais le sourire, parce qu'il me laissera toujours un souvenir joyeux et rien d'autre. Et c'est tout ce que Victor m'inspire. Voilà. Je t'ai connu à l'athlétisme. Tu as été un mec sportif, motivant et persévérant. On était dans la même équipe l'an dernier. Tu nous as toujours tiré vers le haut. Et ça, je t'en remercierai jamais assez. Tu ne méritais pas ça. Et nous nous soutenons pour continuer après cette tragique épreuve. On ira le plus loin possible pour toi. Nos compétitions, nos victoires te seront dédiées. Les France, ton rêve, on se qualifiera pour toi, Victor. Tu seras jamais dans nos cœurs et tu seras pour toujours notre guépard. Victor, il était une personne que j'admirais énormément. Malheureusement, on s'est connus et on est devenus amis bien trop tard. C'est en septembre 2019 que j'ai pu y découvrir une très belle personne dans le contexte de l'athlétisme. Je me souviens de ces nombreux entraînements passés à tes côtés où tu étais toujours là pour nous soutenir et nous encourager. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était de participer au championnat de France. C'est pour cela que je vais tout donner pour y participer pour toi, Victor. Tu resteras tout jamais dans nos cœurs. Un thème. Du coup, pour tous ceux qui le souhaitent, à gauche, ici, au niveau de l'herbe, vous pouvez déposer des fleurs, des photos, des bougies pour Victor. Et du coup, je vais vous expliquer un peu pour le lâcher de ballons. Il faudrait vous diviser en deux groupes. Un groupe vers la gauche, un groupe vers la droite. Et chacun viendra chercher un ballon. Après, on va faire un décompte. Et vous pourrez tous lâcher les ballons sur la musique. Voilà. Applaudissements C'est parti. Nous vous délions maintenant une minute de silence, à la suite de laquelle s'effectuera le lâcher de ballons sur le top des jeunes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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